Bonjour à toutes et tous. On va commencer cette conférence. Comme vous l'avez vu, la salle est extrêmement pleine. Donc si vous pouvez laisser des espaces pour circuler s'il y a des gens qui ont vraiment besoin de sortir parce qu'il fait chaud ou s'il y a besoin, on n'espère pas, mais d'évacuer. Donc voilà. C'est un plaisir de voir que la salle est nombreuse pour cette conférence intitulée « Que fait la police ? ». Elle s'inscrit dans un cycle qui poursuit l'élection présidentielle où on a encore des députés qui vont travailler sur le sujet et des militants aussi au sein du livret. Pour revenir brièvement sur ce livret auquel Hugo a pris part et plein de militants ont pris part, c'est un livret qui est le fruit de plusieurs années de travail, donc avec un travail qui s'était débuté notamment au Parti de gauche dans des commissions sur la sécurité, qui s'était poursuivi en 2017 avec la rédaction d'un premier livret. Un travail mené notamment par Hugo Bernalissis et Daniel Obono à l'Assemblée nationale et d'autres députés avec plein d'amendements, de passes d'armes avec Gérald Darmanin qui vont continuer. Et un travail... – N'oublie pas Castaner et Colomb quand même. – Oui, pardon. Castaner qu'on a viré, donc qui ne siège plus à l'Assemblée nationale. – Applaudissements – Parce que les citoyens de sa circonscription lui ont préféré le camarade de Léo Walter. – Applaudissements – Et donc tout ce travail de réactualisation qui, on ne l'a peut-être pas entendu, parce que pendant toute l'élection présidentielle, il y avait ce brouhaha sécuritaire qu'on a tout le temps et notamment cette idée que la France insoumise, les militants toutes et tous ici, on détesterait la police, qu'on n'était pas à la hauteur des enjeux et que notamment à gauche, il y avait des gens plus sérieux sur le sujet. Je pense par exemple à Fabien Roussel et en fait plein de gens qui commentaient tout le temps les discussions sans jamais s'intéresser au fond qu'on avait produit et vraiment ce qu'on proposait. De l'autre côté, il y a des journalistes qui ont fait leur travail sérieusement, notamment M. Albertini du Monde qui est responsable du service police qui, dès le lendemain de la publication du livret, nous a appelé avec Hugo, avec François qui a co-rédigé le livret et qui a sorti un article trois jours plus tard dans Le Monde disant que certes, il n'était pas d'accord avec tout ce qui était écrit dans le livret, mais qu'il était forcé de reconnaître que bon, on avait le seul vrai programme, un programme fort de plusieurs dizaines de pages, avec quelque chose, vraiment un projet de refonte globale et ce qui n'était pas le cas des autres candidats, notamment par exemple Éric Zemmour qui se faisait un des chantres, on l'a déjà oublié, de la sécurité. Lui, il avait un policier par exemple à ses côtés tout le temps et il n'avait pas vraiment de programme sur la sécurité, juste un programme de guerre civile. Et donc nous, à côté, on avait vraiment un programme qui était solide contrairement à toutes celles et ceux qui se faisaient les chantres de la sécurité pendant la campagne. Malgré ce décalage avec bruit médiatique, on sait que pendant les cinq ans à venir, à l'Assemblée nationale et sur le terrain, il y aura encore une lutte qui sera menée, une bataille culturelle du point de vue des questions de sécurité qui seront menées par Hugo et d'autres députés et un livret qui va continuer à travailler. Ce livret, pour rentrer dans le cœur du sujet, il vise à résoudre la crise de confiance entre la police et la population et aussi faire en sorte que tout le monde puisse vivre en sûreté en France. Donc en sûreté, on en rediscutera pendant la discussion, mais ce n'est pas forcément ce qu'on entendait à longueur de temps dans les médias, c'est aussi d'autres choses, on pourrait explorer ces pistes. Le moyen pour ça, pour faire en sorte qu'on résolve cette crise de confiance et aussi que tout le monde puisse vivre en sûreté, c'était cette expression de refonder la police de la cave au grenier ou en d'autres termes, rebâtir un service public de la police qui a été détruit méthodiquement par les gouvernements pendant des années et des années. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, on accueille Hugo Bernalicis, que vous ne connaissez pas. Si vous voulez l'entendre... Si vous voulez l'entendre sur les questions de justice tout à l'heure, vous pourrez le voir. Donc 1h30 de sécurité, 1h30 de justice face à Rachida Dati. Voilà. Et donc Stéphane Lemercier. Quoi ? J'ai perdu à la courte paille, c'est pour ça. Et nous avons aussi la chance de recevoir Stéphane Lemercier, qui est capitaine de police, déléguée FSU intérieure. Et chargée de cours à Montpellier, auteure d'un précis de déontologie que je vous invite à lire si ça vous intéresse, c'est très intéressant. Et on doit aussi excuser Sofia Chouvia, qu'on avait conviée, qui voulait venir, mais qui est malade, donc qui n'a pas pu faire le trajet, mais que ce n'est que partie remise, on pourra continuer le travail avec elle à l'avenir. Avant d'enchaîner sur les questions, peut-être élément pratique, donc comme Hugo a le débat juste après, on essaiera de ne pas déborder des horaires, pour qu'il puisse avoir une petite pause, avant d'aller discuter avec Rachida Dati. Et première question, première question pour lancer les échanges, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un service public de police ? Peut-être on te donne la parole à toi Stéphane d'abord, si tu veux. Bonjour à tous et merci de votre accueil. Qu'est-ce que c'est qu'un service de police ? Pour moi, pour la FSU, pour moi et pour beaucoup de policiers, c'est une police au service des citoyens. C'est en général pour ça qu'on s'engage dans la police. Pour la plupart d'entre nous, c'est pour être au service des citoyens, pour arrêter des délinquants et des criminels, évidemment, pour lutter contre l'insécurité. Mais c'est d'abord être au service du citoyen. Et malheureusement, depuis quelques années, on s'aperçoit que la police, de plus en plus, est au service du pouvoir, plus qu'au service des citoyens. Alors, le cours que je donne à l'université à Montpellier, c'est un cours sur l'histoire de la police. Alors, pour ceux qui sont un petit peu familiers, on sait que depuis Fouché, à peu près, la police est au service du pouvoir. Sauf qu'on n'a pas le droit de le dire. Alors, je le dis d'autant plus aisément que maintenant, avec mon mandat de syndicaliste, j'ai le droit de le dire. Mais quand je l'ai dit l'année dernière, alors que je n'étais pas élu... Ah, pardon. Je colle un peu plus ? Comme ça, ça va mieux ? Voilà. D'accord. Ici. D'accord. Excusez-moi, je ne suis pas familier des scènes et des podiums. Donc, je vais reprendre rapidement. Donc, oui, pour moi, une police, elle doit être au service des citoyens. Et c'est pareil pour la plupart des policiers. La police, elle doit être au service des citoyens. Malheureusement, depuis quelques années, la police, elle est au service du pouvoir. Elle est utilisée par le pouvoir pour favoriser sa politique, pour faire peur et donc pour favoriser une police sécuritaire. Quand on dit ça, quand on est policier, on n'a pas le droit de dire ça. Quand je l'ai dit l'année dernière, je me suis attiré les fous de ma hiérarchie. Alors, comme heureusement, quand j'écris des articles ou des livres, je fais des critiques, mais je propose aussi des solutions et je suggère des solutions. Donc, ça m'a un petit peu... Enfin, ça m'a permis de ne pas être sanctionné. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne veut pas dire, même si c'est vrai, même si tout le monde est d'accord pour le dire. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis investi au sein de la FSU, de la branche intérieure, pour essayer de combattre une police qui est au service du pouvoir et pour essayer de retrouver, comme tu l'as dit, essayer de recréer des liens entre la police et la population parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à combattre et pas seulement l'insécurité ou les incivilités, mais aussi, je pense qu'on peut aussi combattre le terrorisme en créant du lien entre la police et la population. Donc, c'est vraiment ce vers quoi j'aimerais qu'on tende. C'est difficile en ce moment, mais je ne désespère pas. C'est le titre du livret thématique sur la sécurité. On l'a appelé « Refonder le service public de la police » parce que c'est ça qui nous importe. Évidemment, la police a été, pendant longtemps, et continue de l'être en réalité sans vraiment l'assumer ou l'affirmer, un instrument du pouvoir. Et, en même temps, on ne peut pas non plus avoir une police en roue libre. Donc, il faut bien qu'elle soit soumise aux lois, notamment, et aux souverains, qu'est le peuple. Donc, c'est cette équation-là qu'on doit résoudre parce qu'on ne peut pas dire « Ah, il ne faut pas qu'elle soit soumise au pouvoir et que, du coup, elle s'autonomise et que ce soit un corps constitué comme ça qui fasse ce qu'il vive sa vie. » Bon, c'est l'équation qu'on a tenté de résoudre dans le livret thématique sur la sécurité et la sûreté. On a mis les deux parce qu'au fond, quand vous parlez de sûreté, les gens, ils ne pensent pas que vous parlez de la police. Le terme est tombé en désuétude. Et pourtant, c'est le seul mot qui est présent dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, de l'homme et de la femme, évidemment, mais à l'époque, ils n'étaient pas encore au courant qu'il y avait des femmes. Donc, voilà, je réactualise le titre. Et donc, ce mot de sûreté, il veut dire une chose et c'est justement en lien avec cette question de notion de positionnement de la police. Est-ce qu'elle est au service du pouvoir ou au service du peuple ? La sûreté a tranché. La notion de sûreté a tranché. Elle a dit que c'est au service du peuple. Pourquoi ? Parce qu'à la différence de la sécurité, la sûreté vous dit que vous ne pouvez pas être mis en cause arbitrairement par le pouvoir. C'est ça que vous propose la sûreté. C'est être en sûreté vis-à-vis, et c'était pour trancher avec l'ancien régime les lettres de cachet du roi où vous pouvez être mis en cause directement. On vous a dit ben non, il faut que la police elle suive des procédures, notamment la procédure judiciaire quand vous êtes mis en cause concrètement, qui vous donne, vous en tant que citoyen, des droits, en l'occurrence, et que ce ne soit pas, encore une fois, la police qui fasse la loi elle-même. D'ailleurs, ce n'est pas la police qui fait la loi. Évidemment, vous le savez, ce sont les députés derniers ressorts. Et c'est important de remettre tous ces éléments dans leur contexte. Et une fois qu'on a ça en tête, on peut ensuite s'attaquer au cœur du sujet. Au cœur du sujet, quelle police on veut, comment on fait pour que ce qu'on dit là, les grands principes qu'on dit là, comment ça se met en œuvre concrètement, de manière organisationnelle, de manière procédurale, pour offrir ces garanties de sûreté aux citoyennes et aux citoyens. Et on pense, et c'est pour ça qu'on l'a introduit comme ça, par ce moyen-là, que la police de proximité doit pouvoir être l'outil central de la remise en place d'un service public de la police. Parce que cette police de proximité, je vais m'arrêter là-dessus, c'est au fond une sorte de contrôle réciproque. Parce que quand vous êtes policier de proximité, vous connaissez mieux les citoyennes et les citoyens de l'endroit où vous faites vos tâches de police. Et c'est mieux pour vous parce que vous les faites mieux. Mais ça permet aussi aux citoyennes et aux citoyens de connaître les policiers qui font ces tâches de police. Et donc d'être aussi sur leur oeil vigilant et sous leur contrôle. C'est un contrôle réciproque qui se fait plutôt de manière positive. C'est d'ailleurs par essence ce qui se passe de moins en moins, certes, mais ce qui se passe avec les gendarmes parce qu'ils n'ont pas le choix que d'être de proximité parce qu'ils sont en milieu rural, même s'il y a eu plein de réformes pour regrouper des casernes, des départementalisées, etc. Je vous passe les détails. Mais c'est ça, pour nous, cette police de proximité qui doit être le premier étage de cette refondation de la cave au grenier. Souvent, on me posait la question médiatiquement, c'est quoi la cave, c'est quoi le grenier ? Bon, si vous voulez la cave, on peut prendre la police de proximité. Et le grenier, je ne voulais pas dire des méchancetés, donc je ne disais rien souvent. Et je parlais des étages supérieurs et il y a la police judiciaire qui est dedans, notamment, qui est un étage important sur lequel on va sans doute discuter. Merci. Avant d'aller plus loin sur ces questions de réforme, Gérald Darmanin a annoncé il y a quelques semaines qu'il voulait tripler le nombre d'agents en bleu sur le terrain. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces annonces ? Alors, au premier abord, moi, je serais plutôt favorable parce qu'on manque d'effectifs un petit peu partout et on s'en plaint et on a parfois du mal à pouvoir assurer toutes les missions de police secours dans les commissariats. Donc, je serais plutôt favorable. Mais après, j'ai envie de dire, ça dépend de ce qu'on va leur demander de faire. et quels moyens on va leur donner pour faire les missions qu'on va leur assigner si on leur demande de faire trois contrôles par jour tous les jours pendant trois semaines ou trois mois jusqu'à ce qu'une autre actualité en chasse une autre et si on empile des priorités les unes sur les autres sans enlever les précédentes, ce n'est pas 10 000 qu'il va falloir, c'est 200 000 de plus. Ensuite, si dans ces 10 000 on met des gens de la réserve opérationnelle qui sont recrutés parmi les civils, alors ce qui est plutôt une bonne chose d'ouvrir la police à des civils, mais si on les forme en 10 jours et qu'on leur donne une arme après et qu'on les lâche sur la publique, quand on est formé en un an, ce n'est déjà pas évident d'être sur la publique avec une arme et d'arriver à faire respecter la loi. Quand on est formé en 10 jours, même si on n'est a priori pas laissé tout seul, ça va être encore plus compliqué. Et puis, mettre des gens sur le terrain, c'est bien, mais on a parlé un petit peu de la procédure pénale et elle s'est complexifiée. Moi, je suis rentré dans la police il y a 30 ans. Une procédure, on la faisait en 10 pages. Alors, c'était certainement moins, il y avait certainement moins de garantie des droits que maintenant, mais elle se faisait en 10 pages. Maintenant, elle se fait en 50, 80, 100 pages. Donc, tout se complexifie et pour arriver à ce que toutes ces pages s'écrivent, il faut du personnel. C'est-à-dire que quand on a, je vais vous parler très clairement, moi, j'ai quasiment fait que de la voie publique. Pour moi et mon équipage, si on va sur la voie publique, on est appelé pour un vol, pour une agression, on va s'y rendre, on va interpeller la personne. Le temps de la ramener et de faire la procédure, ça va nous prendre une heure, une heure et demie, peut-être deux heures si c'est un peu compliqué. S'il y a des témoins à entendre, s'il y a des constatations à faire, ça va nous prendre une heure ou deux. On va mettre cet individu ou ces individus interpellés, on va les mettre à la disposition du service d'investigation qui, lui, va les placer en garde à vue. Donc, en général, il y a deux fonctionnaires qui vont faire ça, deux officiers de police judiciaire qui vont notifier les gardes à vue et puis entendre les premiers témoins, prendre les plaintes et faire les constatations, etc., commencer les auditions. Ils vont travailler pendant au moins 24 heures en général et souvent, c'est 48 heures. Mais pendant ce temps-là, moi, au bout d'une heure et demie, je suis ressorti en patrouille et je vais arrêter un autre délinquant ou un autre criminel. Ça va me prendre une heure, une heure et demie, deux heures. Et chemin faisant, je vais ramener un autre délinquant, un autre criminel que je vais confier à deux autres officiers de police judiciaire parce que les deux premiers sont déjà pris à entendre les témoins, faire les constatations, les interrogateurs, etc. Et puis, je vais ressortir au bout de deux heures. Heureusement qu'on a des vacations que de huit heures parce que si on enchaînait comme ça, si on a ramené dix par jour, il faudrait 200 policiers pour une équipe d'interpellation. Je schématise un petit peu, ce n'est pas comme ça tous les jours, mais là, depuis quelques années, j'officie autour de Montpellier. L'été, autant vous dire que les patrouilles, elles n'arrêtent pas et les interpellations non plus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde et puis c'est estival et puis c'est très bon enfant et puis tout le monde fait un peu n'importe quoi et donc il y a pas mal d'interpellations. Donc, c'est mathématique. Plus vous mettez de gens, sauf qu'une équipe, voilà, encore une fois, ça peut en interpeller 3, 4, 5 parce que quand je vous dis vous interpellez une personne, mais des fois, on en interpelle 3 d'un coup. Donc là, ce n'est plus de deux officiers de politique judiciaire qu'il faut, c'est au moins 3 ou 4 pour les gérer et pour les conduire devant le médecin, pour les conduire à l'hôpital s'il faut et puis pour les surveiller pendant qu'ils s'entretiennent avec l'avocat, etc. Donc, plus vous mettez de gens sur la publique, plus il faudra de personnes en investigation. Donc, tant mieux, il y aura plus de bleu sur la publique, on aura probablement l'impression d'être plus en sécurité, mais on a des études qui disent aussi, et là, c'est le côté universitaire qui va prendre un petit peu le pas, on a des études, pas beaucoup en France, mais beaucoup à l'étranger, qui prouvent que même si dans des endroits qui posent problème, on met plus de policiers, il n'y a pas forcément moins de criminalité parce que la criminalité, elle va se déplacer, parce qu'elle va devenir un petit peu plus astucieuse, elle va s'adapter à la criminalité en permanence. Donc, même si vous mettez plein de policiers dehors, partout, la criminalité va s'adapter et vous n'aurez pas forcément moins de plaintes, vous n'aurez pas forcément moins de faits, vous n'aurez pas forcément moins de victimes. Par contre, si vous mettez des policiers dans des endroits qui posent problème, si vous mettez des policiers qui sont implantés, qui sont présentés, qui se présentent, qui finissent par être connus et reconnus, il y a comme une relation de confiance qui va s'instaurer et donc, ça va être beaucoup plus efficace avec moins de policiers pour assurer la sécurité des personnes. C'est ce qu'on appelle la police de proximité, ce que les Anglais appellent le community policing et qui est beaucoup plus efficace mais ça demande de laisser du temps et le problème, c'est que c'est pas, on ne peut pas le quantifier. Autant, vous pouvez dire, on a fait 12 contrôles comme on voit tous les jours sur les réseaux sociaux, on a fait 12 contrôles, on a appris tant de choses, on a interpellé tant de personnes, on a appris tant de motos, tant de mobilettes, tant de stups, tant etc. ça en jette plein la vue, c'est chouette. Quand vous dites, j'ai pris un café avec la concierge et elle m'a dit que peut-être qu'au troisième étage, peut-être qu'il y avait du stup qui était planqué, vous n'allez pas dire ça sur les réseaux sociaux. Si la concierge vous dit le petit jeune, il s'en fichait de la religion, maintenant il est de plus en plus dans la religion et puis il a un comportement qui est un petit peu suspect, je ne trouve pas ça normal et d'ailleurs je ne suis pas la seule à m'inquiéter, c'est pas quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est pas quantifiable et pourtant c'est super important. Donc il faut pouvoir laisser du temps aux policiers de s'implanter, d'être connu, d'être reconnu, d'instaurer la confiance et puis ne pas leur demander des chiffres en permanence. Sauf que, encore une fois, quand on est semi-aux politiques, on demande, on demande aux policiers français de produire du chiffre, de montrer qu'ils travaillent bien et là c'est peut-être aussi un travers de, alors je ne vais pas que taper sur les politiques mais je vais aussi taper un peu sur les français, c'est peut-être aussi le travers du français, c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, si vous allez aux Etats-Unis ou même en Angleterre, vous voyez des policiers en uniforme en train de manger un hamburger au coin de la rue, ça ne pose de problème à personne, on va même aller les voir, on va leur parler, on va discuter. En France, un policier va s'arrêter pour manger un hamburger, on va le prendre en photo, on va le filmer, on va le dénoncer en disant voilà ce que font les fonctionnaires, ils ne foutent rien. Le problème, c'est que le fonctionnaire en mangeant son hamburger, il va peut-être discuter avec le gars qui est au comptoir, il va peut-être collecter du renseignement et puis quand vous faites 8 heures des vacations, il ne faut pas se leurrer, on va manger pendant 8 heures, on n'est pas non plus des machines. Donc voilà, il y a peut-être aussi des choses à revoir mais voilà, encore une fois, on est d'accord, il ne faudrait, ce n'est pas en mettant plus de bleu sur un public qu'on va combattre la délinquance et la criminalité, juste on va répondre à une attente d'une certaine catégorie de la population mais on sait par des études en sciences humaines et sociales que ça ne résoudra pas grand-chose. Oui, ça ne résout pas grand-chose d'autant plus que quand on regarde les statistiques françaises et qu'on se compare à nos voisins européens, on est dans le top, enfin pas dans le top 3 mais dans le top 10 du nombre de policiers par habitant. en France actuellement. Donc, ce n'est pas un problème défectif en valeur absolue par rapport à la population, ce n'est pas ça le sujet, c'est défectif consacré à quoi et à faire quoi ? Effectivement, interpeller plein de gens pour tout et n'importe quoi, à la fin, ça vous conduit à avoir du temps d'enquête, d'investigation qui est démultiplié, en plus des policiers qui en ont marre parce qu'ils doivent faire 20 pages pour des trucs qui leur semblent pas si graves que ça, je mets des guillemets, et notamment le stup. Et à la fin, vous arrivez à des conclusions où eux-mêmes, dans leur propre système, finissent par trouver des voies pour évacuer ces procédures-là pour que ça prenne moins de temps. Et ils vous arrivent en bout de circuit avec l'amende forfaitaire délictuelle, par exemple, qui a été mise en place au départ pour les délits routiers et ensuite qui s'est étendue au stup. Et là, elle est en vigueur depuis deux ans et demi. Alors, c'est explosé. Il y en a plein qui sont faites, des amendes forfaitaires délictuelles. On retrouve des premières études qui sont faites dans l'étude d'impact de la loi un peu bidon qu'a déposée Darmanin en mars dernier, la loi de programmation sur la sécurité intérieure, parce qu'il n'y avait plus... L'Assemblée nationale ne fonctionnait plus. Donc, ça ne sert à rien qu'il dépose une loi. C'était un document électoral. Mais à l'huile, c'est bien parce qu'il se mouillait. On avait de quoi répliquer, rétorquer. Il avait mis sa copie sur la table. Et donc, l'étude d'impact, c'est l'étude que fait le gouvernement. Et donc, ils ont mis tous leurs chiffres des amendes forfaitaires délictuelles. Donc, ça a explosé. Le trafic de stupéfiants continue d'augmenter. Donc, il devrait se poser la question. C'est que comment ça se fait qu'alors qu'il fait des trucs géniaux, genre les amendes forfaitaires délictuelles, le trafic continue ? C'est peut-être que sa politique n'est pas terrible et ne fonctionne pas. Et pire encore, on voit qu'avec ces amendes forfaitaires délictuelles, on a un autre biais. C'est que ça donne tout le pouvoir aux policiers de terrain pour dire je l'adresse à celui-là ou je ne l'adresse pas à celui-là. Et donc, la justice n'y voit plus que du feu, en l'occurrence, et écarté de la procédure. Donc, on n'est plus sur le régime de sûreté ou avec les garanties qui sont là parce que c'est à ça que sert la procédure de 20 pages. On pourrait évidemment améliorer un peu le numérique au sein du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice parce que franchement, c'est encore plus proche du Moyen-Âge que du XXIe siècle. Ils avaient d'ailleurs mis des millions d'euros sur la table pour un nouvel logiciel de rédaction de la procédure pénale qui est expérimenté d'ailleurs en Picardie. Tout ça a planté. Il y a des beaux articles dans le Canard Enchaîné. Ils ont abandonné le projet parce qu'on a encore foutu ça à des boîtes privées. Vous connaissez le... 16 millions d'euros. Le coût, c'est 16 millions d'euros débossés pour rien. Oui, pour rien parce que le truc a été abandonné et que ça ne marche pas. Alors, on ne sait pas faire un logiciel qui marche. C'est quand même dramatique dans ce pays. Et ces amendes forfaitaires délectuelles, c'est important parce que Darmanin, dans son projet de loi de programmation sur la sécurité intérieure, il prévoit que les amendes forfaitaires délectuelles puissent être dressées pour tous les délits qui encourt jusqu'à un an de peine de prison. C'est énorme, en fait, le spectre. Ce n'est plus juste le stup et la circulation. C'est tout un tas de délits et ça veut dire que demain, on va en plus donner à un policier de terrain qu'on lâche comme ça à l'arrache avec 9 mois. Alors, 12 mois, ils remettent 12 mois de formation et qui va être jugé parti sur le moment parce qu'on va produire du chiffre. Alors, vous allez avoir du bleu, de l'amende forfaitaire comme c'est partout et c'est comme ça que progressivement, on s'installe dans un état policier. Et c'est bien ça tout le problème. Donc, à la fin, la seule conclusion qui est viable, c'est qu'on a besoin d'une police de proximité et on a besoin de policiers qui ne cherchent pas forcément à interpeller, qui cherchent à être là, disponibles, discuter, voir, observer. Ça a un mot, ça. C'est censé être dans les valeurs du policier, dans les compétences. Ça s'appelle le discernement. Il faut lui donner sa capacité de discernement et pas de discernement pour interpeller plus, mais de discernement pour interpeller moins ou voire mieux, mais moins et de se dire que des fois, ça ne se règle pas forcément par une interpellation garde à vue, etc. Ça se règle parce que le jeune qu'on connaît qui déconne, on connaît les parents parce qu'on est dans le quartier, on patrouille, on connaît le responsable associatif de l'assaut, on va pouvoir discuter avec lui, dire attends, là il déconne, tu peux lui faire passer le message, la prochaine fois par contre, parce qu'il faut quand même interpeller à un moment donné, il y a une fonction répressive du policier, ça fait partie de son métier et on ne peut pas lui demander non plus d'être un agent de prévention en tant que tel. Il y a aussi des services de prévention qui sont là pour ça, des éducateurs de rue, éducateurs spécialisés, chacun son métier, tout ça est complémentaire mais chacun son métier. Mais cette doctrine du policier de proximité, c'est ça qui doit nous permettre d'avoir une présence humaine sur le terrain et surtout des policiers qui soient accessibles tout simplement parce qu'avec leurs histoires de politique du chiffre à la Darmanin, parce qu'il y a quand même une histoire de la politique du chiffre à faire sur les dix dernières années parce qu'on a dû entendre, je ne sais pas moi, une bonne cinquantaine de fois, il n'y a plus de politique de chiffre au ministère de l'Intérieur. C'est terminé la politique du chiffre au ministère de l'Intérieur. C'est vrai, il y en a eu plein. On appelle ça la gestion par objectif opérationnel. Attends, autant qu'on va. Non, attendez, vous êtes marrant, c'est important les termes, les mots. Différent, ce n'est pas pareil. Voilà. Exactement. Tout à fait. Donc, ça a commencé avec François Hollande qui nous a dit que c'était terminé la politique du chiffre. Gérard Collomb avait dit aussi, il avait assumé. Il a dit, oui, la politique du chiffre, c'est terminé. Et puis moi, j'ai attrapé Darmanin une fois, à un moment donné, dans l'hémicycle, en me disant, attendez, je pensais que vous aviez supprimé la politique du chiffre et vous voilà en train de refaire vos points presse mensuels pour annoncer les chiffres. Donc, c'est clairement l'archétype de la politique du chiffre. Et il m'a répondu, je vous jure, il m'a dit, mais je n'ai jamais dit que je l'avais supprimé. Ok, j'ai dit, ok, un point. Ok, j'ai perdu, pardon. Et c'est la vérité, c'est que ça, ça a un nom, c'est appliqué à tous les services publics. C'est le New Public Management. D'accord ? La nouvelle gestion publique, c'est un truc des Etats-Unis pour rationaliser l'activité des services publics pour l'efficience. C'est un autre gros mot, vous pouvez apprendre dans votre lexique. Et donc, ils en arrivent à mettre tout ça en œuvre et sauf qu'à la fin, en plus, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de corrélation avec diminution de la délinquance ou je ne sais pas quoi. Ça ne fonctionne pas de la sorte parce que le nombre de policiers, la manière dont ils interpellent si vous faites des amendes forfaitaires ou pas, ça ne change rien aux causes de la délinquance. Ça ne change rien aux causes de la délinquance. Et ça, un jour, il faudra que ceux qui le dirigent le comprennent ou plutôt non, moi j'ai désespéré, ils ne vont jamais le comprendre, il faudra qu'on les remplace pour prendre leur place afin de mettre une autre doctrine au pouvoir et aux manettes. Donc, mettre du policier en plus sur le terrain, c'est séduisant, mais c'est juste un attrape-nigot. C'est juste un attrape-nigot. Et en plus, le pire, c'est qu'ils vont faire ça au forceps avec une réserve opérationnelle de personnes formées en 10 jours avec une arme à feu sur la République, clairement. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut provoquer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne se sont même pas alignés sur ce que font les gendarmes, qui est une formation de 30 jours, qui n'est déjà pas énorme. Mais même ça, ils pouvaient faire un effort, quoi. Juste copier-coller, on ne leur a demandé pas tant. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte, en réalité, moi je m'en étais rendu compte parce qu'au moment du débat sur la loi de sécurité globale qui a mis en place cette réserve opérationnelle, on a échangé sur le sujet. Et on avait déposé un amendement, c'est ce que j'expliquais juste avant, on a déposé un amendement pour dire, OK, pour la réserve opérationnelle, mais pas d'armes à feu. Parce que de toute façon, ils ne sont pas lâchés comme ça, ils sont avec des policiers titulaires, dans une patrouille. Donc voilà, eux, ils ont des armes à feu, c'est déjà le cas, voilà, on aimerait qu'ils en aient moins, mais bon, pour l'instant, c'est le cas. Et parce qu'on s'était rendu compte, dans les études, que la principale motivation pour lesquelles, en gendarmerie, les volontaires, les réservistes opérationnels rejoignaient la gendarmerie, la principale raison, c'était pour avoir une arme à feu. C'est une des principales motivations. Ce n'est pas servir le citoyen, aider la veuve et l'orphelin, etc., c'est avoir une arme à feu. Donc, on sait bien qu'il y a quelque chose de cette nature. Donc moi, je préfère des gens qui viennent là pour servir la veuve et l'orphelin, qu'on forme, etc., et qu'ils soient avec une patrouille titulaire, que des gens qui soient là juste parce que, regardez, j'ai une arme et je peux faire le cow-boy ou la cow-boy. Comment on dit ? Bah, cow-girl. Non, ça va pas. J'ai pas dit... Non, j'ai pas dit... Non, mais c'est quand même... C'est un problème. On va mettre sur le terrain des gens dont l'attrait est celui-là. Et d'ailleurs, l'article du Parisien qui met en... Le point central, la citation qui est mise en gros, c'est justement une jeune femme qui rejoint la réserve opérationnelle et qui dit « Ah, ça fait bizarre quand même, je m'attendais pas à ça. Elle parle de quoi ? De ses séances de tir avec l'arme à feu de 9 mm. C'est ça qui est valorisé et mis en avant. Parce que forcément, sur les 10 jours, il y a combien ? 3 jours, c'est ça ? Pour maîtriser l'arme à feu ? Ça en fait plus beaucoup pour la formation du reste. Bon, et puis en plus, les 3 jours sur l'arme à feu, je peux vous dire qu'à la fin, vous n'êtes pas un tireur professionnel. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il y a quand même un enjeu fondamental. Non pas avoir plus d'effectifs de police, en tout cas sur la voie publique, mais avoir une autre organisation. Et pour ça, il faut diminuer un certain nombre de missions. Il faut diminuer un certain nombre de missions. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais peut-être qu'à la FSU, ils en ont d'autres. Si tu veux rebondir et après, on avance dans la discussion. Oui, effectivement, on a... Alors, c'est à l'étude. C'est à l'étude. Ça a été dit avant les élections présidentielles. Le ministre de l'Intérieur est sorti un protocole pour la réforme de la gestion des ressources humaines dans la police nationale qui a été signée par pas mal de syndicats majoritaires. dans lequel il y avait plein de propositions qui étaient faites et notamment de supprimer les tâches indues qui sont gérées par les policiers. C'est un cheval de bataille sur lequel... quelque chose qu'on essaye de faire passer depuis très très longtemps. Moi, en tant que policier et d'autres, en tant que syndicaliste, il y a énormément d'heures de fonctionnaires qui sont perdus à opérer des tâches indues que sont, par exemple, les gardes dans les tribunaux. Alors, quand il y a des procès très particuliers avec beaucoup de personnes ou des personnes sensibles, c'est normal qu'on ait des policiers pour assurer la sécurité, la sérénité des débats. Mais c'est comme loin d'être le cas tous les jours. Mais malgré tout, on a quand même des policiers qui sont présents dans les tribunaux tous les jours. On a aussi des policiers qui accompagnent les détenus à l'hôpital qui assurent la sécurité. On a des policiers qui font les procurations à chaque élection, évidemment présidentielle, mais aussi législative, communale, etc. Vous avez le droit de demander à faire des procurations. depuis quelques années, ça se dématérialise. Mais depuis très très longtemps, on dédie des policiers, mais à temps plein et pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à gérer les procurations, à se déplacer au domicile des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour faire établir des procurations parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui gère ça. Et comme on ne sait pas trop à qui donner ça, on se dit qu'on va donner ça à des policiers. Mais vraiment, ça va obéir les capacités opérationnelles de la police pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il y a encore plein d'autres tâches indues comme ça. Alors petit à petit, on arrive à faire en sorte que des personnels actifs qui étaient employés dans des bureaux soient reversés sur le terrain et qu'on recrute des personnels administratifs pour gérer ça parce qu'évidemment, quand on demande à faire trois opérations de contrôle par jour, il faut les préparer à l'avance et puis il faut demander les plannings prévisionnels et puis après, quand elles ont été faites, il faut renvoyer des tableaux pour dire qu'elles ont bien été faites et puis ces tableaux-là, il faut les remplir de chiffres. Pour tout ça, il faut du monde. Donc quand ça s'ajoute aux priorités de patrouille dans les transports en commun, aux priorités de lutte contre les points de deal et aux priorités de etc., à un moment donné, il faut des gens pour remplir tous ces tableaux, pour les envoyer tous les jours et chaque fin de semaine et chaque fin de mois. Donc quand les secrétaires sont débordés, on demande aux gens de la patrouille de remplir le tableau puis de l'envoyer et puis de remplir le tableau de la semaine récapitulative de chaque jour et puis à la fin du mois de remplir le tableau mensuel récapitulatif de toutes les semaines et de toutes les journées. Et c'est comme ça quoi. Donc il faudrait dégager et du personnel policier actif des tâches indues et puis il faudrait simplifier la procédure pénale. On en a parlé un petit peu rapidement. Il y a deux ans, je crois, ou trois ans, il y avait eu une commission qui avait été faite là-dessus et puis il y avait une grande concertation qui avait été faite entre le ministère de la Justice, de l'Intérieur et puis des parlementaires, etc. pour simplifier la procédure pénale. Donc il y avait des choses très concrètes qui avaient été demandées par les syndicats de police de faire un peu comme un système américain où on puisse faire des résumés très concrètement. Si j'appelle, si moi je décide de passer un appel téléphonique pour vérifier ce que la personne m'a déclaré dans son édition. Je vais devoir, ensuite, quand l'appel a été fait, je vais devoir prendre un procès verbal et dire qui j'ai appelé, à quelle heure, ce que je lui ai dit, mais concrètement, moi capitaine de police, appelons telle personne et nous nous présentons en lui demandant si telle personne tel jour à telle heure était bien présente et ce qu'elle a fait. Cette personne nous répond que oui, la personne était présente et qu'elle a bien fait ci, qu'elle a bien fait ça. Nous lui demandons de confirmer si elle était avec un tel et un tel. Elle nous confirme ou ne nous confirme pas qu'elle était un tel. Ça, c'est un appel téléphonique. Donc l'appel, il vous a pris deux minutes et vous passez 20 minutes à le retranscrire. C'est véridique. Donc si une personne vous dit ben moi, l'après-midi, à 14h, je suis allé voir un tel, après je suis allé voir un tel, puis après j'ai eu rendez-vous avec un tel et puis après je suis allé faire des courses. Vous allez devoir appeler 4 ou 5 personnes pour vérifier s'il y a bien allé. Ça va vous prendre un quart d'heure à peu près et ensuite vous allez passer environ 2h ou 2h30 à retranscrire vos appels. Mais il faut le faire parce que sinon, on pourra dire que vous avez menti. Il faut qu'on puisse contacter cette personne-là qui puisse confirmer éventuellement auprès du tribunal que oui, la personne est bienvenue et qu'elle n'a pas menti et que nous, on n'a pas menti en retranscrivant l'appel téléphonique, etc. Donc nous, vous mentiriez. Alors c'est vrai, il y a des policiers qui mentent. On en voit régulièrement, ils se font prendre, ils sont condamnés, etc. Mais ok, d'accord, du coup, on passe nos coups de téléphone et on retranscrit chaque coup de téléphone et ça prend des heures et donc au lieu d'avoir des gardes à vue qui pourraient durer 8, 10 ou 12 heures, elles durent 24 ou 48 heures et même parfois elles sont prolongées au-delà. Donc on demande une vraie simplification de la procédure qui ne soit pas juste. Je crois que ce qu'on avait obtenu c'était de dire pour les prolongations de garde à vue, on n'est plus obligé d'amener la personne devant le juge mais on peut faire une visioconférence avec le juge, le procureur pardon, avec le procureur pour la prolongation. Bon, effectivement, on gagne 10 minutes, un quart d'heure de voiture dans les bouchons. Si la visioconférence fonctionne, on gagne ça. Et c'est à peu près tout ce qu'on a gagné. Donc autant dire quasiment rien. Donc il faudrait d'une part nous enlever des tâches indues. Alors ils doivent y travailler mais ça fait des années qu'ils y travaillent et puis en fait on ne trouve personne pour pallier à ces tâches indues. Donc il ne faut pas se leurrer. Quand il a été dit que c'était l'administration pénitentiaire qui devait faire les extractions de détenus pour les amener à l'hôpital et surveiller sauf les détenus dangereux, à un moment donné, la maison d'arrêt l'appelait et disait là il y a un gars qui est en train de faire un malaise mais je n'ai personne pour le conduire donc il faut venir le chercher. On disait normalement c'est à vous de le faire depuis le protocole. Oui mais là je n'ai personne le gars est en train de faire un malaise. Si vous ne venez pas vous en paierez les conséquences il faut vous en répondre. Bon ben on envoyait une patrouille et puis la patrouille est passée 5, 6, 7, 8 heures à l'hôpital en attendant que la personne fasse les examens. Et c'est encore comme ça régulièrement parce que l'administration pénitentiaire a embauché des personnes pour faire ce service là mais probablement pas suffisamment donc on est encore englué dans ce genre de tâches là. Donc voilà entre les tâches indues et la procédure pénale qui est de plus en plus complexe on a énormément de personnels qui ne sont pas à réaliser leur cœur de métier qui est d'être au contact des personnes dans les quartiers à prendre de l'information et à créer des relations. Merci pour vos réponses très complètes. Il nous reste 20 minutes pour encore 3 questions avant de passer avec les échanges avec la salle. Parmi les sujets de la rentrée il y a la question de la réforme de la police judiciaire qui concrètement vise à recentrer l'émission de la PJ sur le préfet. Pour précision la police judiciaire pour être très simple c'est le bras armé en fait de l'autorité judiciaire. Comment de par et d'autre du côté de l'Assemblée nationale de la France Insoumise et du syndicat vous percevez ce sujet et comment vous allez vous positionner dessus ? Je vais juste faire une petite réponse sur les tâches indues parce qu'on n'est pas complètement d'accord. Là-dessus je vais très rapide parce que les tâches indues elles devront être faites par quelqu'un à un moment donné. La garde du tribunal elle doit être faite. Le transferment de détenus il doit être fait. Le fait de l'accompagner à l'hôpital ça doit être fait. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et aujourd'hui la difficulté c'est que les libéraux ont une réponse à ça. Ils ont appelé ça sécurité globale et continuum de sécurité. Et ils filent ça à quoi ? Des agents de sécurité privés sous-payés qui n'ont pas de statut. Donc à la fin c'est fait quand même par quelqu'un. Donc moi je ne suis pas pour redonner ces tâches indues là au privé je suis pour que ça reste sous statut public. Alors peut-être qu'il y a une organisation différente à trouver. Peut-être qu'il y a un service de garde au sein de la police nationale ou même un roulement que chaque policier fasse aller un mois de garde parce que c'est pénible. C'est chiant. Clairement c'est chiant. Vous êtes là vous êtes en garde statique. Ce n'est pas le truc le plus valorisant dans le métier de policier mais il faut bien que ce soit fait. Il faut que ce soit fait. Donc on pourrait imaginer des roulements et une autre organisation. Donc ça sur les tâches indues ce n'est pas exactement la ligne politique qu'on s'est fixée dans le livret. Mais par contre moi je pense qu'il y a des réorganisations et nous pensons qu'il y a des réorganisations très fortes sur le temps qui est passé sur un certain nombre de choses. On l'a dit tout à l'heure faire des interpellations puis deux heures pour des trucs qui n'en valent pas la peine. Il faut arrêter ça. Donc quand on dit qu'on va légaliser le cannabis par exemple je suis désolé mais 30% de l'activité policière en voie publique est considérée grosso modo à ça. Ça fait 30% du coût de temps d'agents en sécurité publique c'est quoi ? 68 000 je crois agents sur les 120 000 que compte la police. C'est le gros des bataillons. Bon ben vous récupérez 30% d'effectifs c'est quand même énorme en fait. Zéro embauche. Quand même pas mal. Pareil sur les questions de la procédure judiciaire. Alors il y a sans doute des petites choses à simplifier des résumés à faire des choses qui sont franchement on va trop loin. Mais en même temps je ne sais pas pour raboter les droits parce que des fois être arrivé à telle heure passer le coup de fil à telle heure etc. Ça va dire si quelqu'un a un alibi ou pas. Et donc d'un point de vue de la preuve c'est un élément important. La question qui est sous-jacente c'est est-ce que c'est au policier qui a passé le coup de fil qui est lui dans l'enquête de faire la retranscription qui est plutôt une tâche administrative. Nous à l'Assemblée il y a un service du compte-rendu qui vous fait des comptes-rendus. C'est leur travail ils font le compte-rendu et quand on crie bravo il a bien parlé ils mettent bravo il a bien parlé c'est pas les députés qui vont écrire eux-mêmes le compte-rendu à la fin de la séance. Il y a une idée qui était intéressante dans la loi de programmation qu'avait proposé Darmanin je ne sais pas s'ils vont la reprendre d'ailleurs dans leur nouvelle version c'est le fait qu'on crée un greffe de police c'est-à-dire qu'il y ait des personnels administratifs aux côtés du policier qui fassent ça qui fassent leur transcription etc. Et à la fin le policier qui s'y met un sténographe non mais je sais bien que la justice n'a pas assez greffier mais vous savez bien qu'on doit embaucher un million de fonctionnaires dans le programme de l'avenir en commun donc il faudra bien les trouver quelque part et les mettre quelque part ces millions de fonctionnaires je vous dis ça sous cette forme-là mais clairement c'est ça dont on a besoin et puis si j'étais vraiment un peu taquin je dirais que peut-être que du coup des personnes administratives qui sont meilleures en orthographe grammaire conjugaison des fois ça pourrait faire en sorte voilà mais c'est vraiment si j'étais taquin et malicieux ce que je ne suis pas évidemment comme chacun sait mais ça permettrait aussi de sécuriser les procédures que ce soit parce que le greffier du côté du tribunal il n'est pas là juste pour faire de l'administratif et taper il sécurise la procédure ça serait une aide concrète pour le policier qui pourrait se concentrer comme on voit dans les séries sur l'enquête c'est-à-dire l'investigation avoir le flair de savoir c'est plutôt telle personne interroger telle autre aller faire l'enquête de voisinage ce qui n'est quasiment plus fait aujourd'hui parce qu'on n'a plus le temps parce qu'il faut faire ces retranscriptions ces trucs-là donc moi nous dans le livret c'est plutôt vers ces propositions-là qu'on se propose de simplifier la procédure pénale simplifier la vie pour le policier et puis au fond je le redis quand même j'ai dit tout à l'heure mais avoir juste des logiciels qui marchent je suis désolé ça ferait gagner un temps fou en tout cas ça n'en ferait pas perdre ce qui serait déjà pas mal en l'occurrence donc ça c'est important qu'on puisse replacer repositionner tous ces éléments au moins vous avez une vision syndicale qui est dans le coeur de ce qu'ils aujourd'hui ont considéré comme une tâche indue parce qu'il y a un biais quand même et je termine là-dessus sur les tâches indues à la fin justement boire le café dans le quartier ça finit par être une tâche indue dans la vision de certains donc attention parce que moi je ne pense pas que ce soit une tâche indue c'est une tâche de renseignement de présence sur le terrain une tâche de service public et souvent par le biais des libéraux et des syndicats les plus réactionnaires ce sont eux ce que considèrent comme étant des tâches indues ils ne sont pas là pour faire des estantes sociales etc on connait évidemment la musique voilà je m'arrête là et on peut passer à l'APJ Merci oui juste une petite rectification ce n'est pas juste une réforme de la police judiciaire en fait c'est un peu plus large que ça c'est la réforme des directions départementales de la police nationale c'est-à-dire qu'il y a il y a deux ans les territoires outre-mer et notamment à Mayotte rencontrer de grosses difficultés de gestion de sécurité et donc comme il n'y a pas énormément de personnel et qu'il y avait des gros problèmes et que chaque filière donc sécurité publique police aux frontières police judiciaire travaillait dans son coin il a été réfléchi et on s'est dit que ce serait bien de mutualiser tous ces moyens et de mettre quelqu'un qui dirigeait au-dessus de toutes ces personnes-là pour les faire travailler en bonne entente et en corrélation selon l'actualité on va dire donc effectivement ça a été fait ça a plutôt bien marché et donc comme ça a marché on s'est dit on n'a qu'à faire ça aussi en France alors pourquoi pas il y a trois départements il y a deux ans qui ont été des sites pilotes dans les Pyrénées-Orientales je crois dans les Hauts-de-France et puis je ne sais plus où où là ça a été un peu plus compliqué c'est-à-dire qu'on a la sécurité publique la police aux frontières la police judiciaire donc avec chacun un directeur à leur tête et on s'est dit on va mettre au-dessus de ces directeurs-là on va mettre un directeur qui lui va être en lien avec le préfet alors le préfet il fait partie du ministère de l'Intérieur mais évidemment c'est éminemment politique on sait très bien par qui ils sont nommés et pourquoi ils sont nommés et donc c'est lui qui va dire au directeur qui gère les trois autres sous-directeurs ce qu'il faut faire ou pas faire et dans quel sens il faut aller ça veut dire que quand il y a beaucoup de travail sur la publique on va demander à la police judiciaire d'aller aider ceux qui font le travail sur la publique quand il y a des contrôles routiers à faire trois fois par jour quand il n'y a plus assez de policiers de sécurité publique parce qu'il y a des interventions en police secours on va demander aux gens de la police aux frontières peut-être d'aller les aider un peu pour faire des contrôles routiers par exemple et puis donc la police judiciaire qui est rattachée à un service régional qui est ancré sur une région qui en général est assez large avec des antennes qui peuvent être à Perpignan Avignon et bien ces gens-là on va les rattacher à quoi ? on va les rattacher à la sécurité publique ils vont rester où ils sont ou alors on va leur demander d'aller tous les jours prendre leur service au lieu du service régional et puis de repartir après avoir pris les consignes on va perdre une vraie on va perdre beaucoup de temps et on va perdre une vraie spécificité de ces services qui sont vraiment spécialisés avec des procéduriers qui a des procédures complexes qui très souvent ont un retentissement régional voire national voire international et là on va les cantonner à un département donc ça pose vraiment ça c'est un premier problème organisationnel c'est ce qu'on a vu dans les Pyrénées c'est ce qu'on a vu dans le Haut de France ça a été élargi à 5 autres départements en tout début d'année et puis je crois que c'était au 1er mars et puis le 30 mars on a dit de toute façon ce sera généralisé au 1er janvier 2023 donc on a même pas attendu de voir si ça fonctionnait ou pas, si c'était fonctionnel et si c'était efficient ou pas on a dit bon bah ça marche outre-mer ça a l'air plus ou moins de marcher bon an mal an sans être trop regardant dans 3 départements on va le généraliser on va le mettre dans 5 autres et on va le généraliser dans tous départements en France c'est du grand n'importe quoi n'ayons pas peur des mots on va se priver de l'expertise de la poli judiciaire qui a déjà du mal depuis quelques années à recruter du fait de la complexité de la procédure je me suis déjà largement étalé là dessus qui a déjà du mal à recruter parce qu'on passe plus de temps dans les bureaux à faire la secrétaire qu'à être un vrai policier donc on avait déjà du mal à recruter ça va être encore plus compliqué et on va vraiment perdre une spécificité que les polices étrangères nous envient alors des fois on se targue un peu d'être l'une des meilleures polices du monde je suis pas persuadé que ça soit le cas en matière de maintien de l'ordre ou dans bien d'autres domaines ou de police de proximité mais en police de criminel dans les infractions complexes dans les enquêtes complexes internationales la France a un vrai savoir-faire qu'on risque de perdre si la police judiciaire est soumise à l'autorité du préfet et noyée avec la police aux frontières et la police de renseignement parce qu'on en parle pas beaucoup mais les renseignements territoriaux seront aussi mis sous la coupe de ce directeur départemental donc en plus de devoir faire du renseignement anti-terrorisme ils vont devoir faire certainement un peu de renseignement sur les migrations irrégulières puis un peu de renseignement sur la grande criminalité et puis à force de faire un peu de renseignement sur tout ce qui est possible et imaginable ils vont rien faire du tout alors que dans le renseignement ça peut être vraiment une source intéressante pour donner du travail utile à la police enfin faire un travail efficient voilà sur cette réforme c'est pas que la police judiciaire mais c'est une réforme de la police nationale alors quand même comment il justifie ça vous allez me dire mais alors pourquoi on le fait parce qu'on veut mettre plus de transversalité parce qu'il y avait des silos alors sécurité publique police judiciaire et police aux frontières et ils se sont dit qu'on parlait pas entre nous alors évidemment les grands chefs là-haut comme ils se font la guerre ils se parlent pas entre nous mais nous quand on est dans un commissariat on déjeune tous les jours avec les collègues de la PJ avec les collègues de la PAF et on se dit tiens là il se passe ci à tel endroit là il se passe ça ah bah oui je le sais parce que etc enfin on échange tous les jours on est pas dans nos bureaux en disant ah lui lui c'est un mec de la PJ faut pas lui parler c'est un mec de la PJ enfin donc on sait quand même communiquez pas et donc pour mettre plus de transversalité ils vont mettre un chef au-dessus de ces silos là et ils vont faire défiler un métier bon et ils pensent que ça va marcher alors après on peut pas préjuger mais c'est quand même très très mal engagé et ça nous fait enfin en tant que syndicat ça nous fait vraiment peur de perdre la spécificité qu'on a de cette spécialisation de la police judiciaire je vais aller plus loin dans l'argumentation on l'a dit au départ ils cherchent à mettre 30% de policiers de bleus en plus sur le terrain faudra bien les trouver quelque part ces 30% et les 10 000 suffiront pas vous avez votre réserve opérationnelle et le meilleur moyen de pouvoir arriver à cet objectif c'est de mettre tous les services dans un seul service comme ça vous pouvez piocher dedans au hasard au gré des objectifs politiques du moment voilà en ce moment faire du stup tout le monde fera du stup en ce moment il faut faire du contrôle routier tout le monde fera du contrôle routier en ce moment il faut tous aller en manif parce que vous comprenez avec l'inflation les gens en peuvent plus le pays craque et il manifeste dans tous les sens bon voilà et alors là où des services étaient sanctuarisés avec des moyens sanctuarisés pour faire leur travail la PJ faisait de la PJ et bien elle fera pas tout le temps de la PJ la mutualisation c'est comme ça vous savez les uns les autres ceux qui sont dans les administrations c'est comme ça que ça a fonctionné dans vos administrations respectives puisque c'est encore une des recettes du New Public Management pour améliorer l'efficacité l'efficience et à la fin le constat est le même ça ne marche pas y compris de leur point de vue de leurs propres indicateurs dits de performance et il y a un autre élément spécifique à la police judiciaire et c'est pour ça que Marion a présenté ça comme disant il y a un problème avec la réforme de la police judiciaire c'est que la police judiciaire PJ en tant que telle a une spécificité particulière alors c'est presque complètement vrai ce que je dis mais comme tout le monde fait de la PJ maintenant dans tous les services il faudrait que je modifie un peu mon argumentation mais on va faire comme si il n'y avait que la PJ qui faisait de la PJ il y a une spécificité c'est que les policiers de la police judiciaire quand ils font une enquête leur supérieur hiérarchique n'est pas leur chef dans leur service n'est pas le préfet n'est même pas leur directeur tout là-haut à Paris leur chef c'est le magistrat qui conduit l'enquête donc en général un procureur de la République et sinon si c'est si c'est une information judiciaire un juge d'instruction et donc là on sait déjà qu'il y a du parasitage entre l'exécutif le pouvoir exécutif qui est du coup l'autorité hiérarchique dans le commissariat le commissaire qui est le chef puis le directeur central puis le ministre mais normalement c'est censé être étanche dans l'enquête et on sait déjà que c'est pas si étanche que ça d'ailleurs Dupond-Moretti lui-même s'en déplant et comme tous les gardes des Sceaux successifs en expliquant que la remontée la fameuse remontée d'informations sur les enquêtes en cours était un petit peu plus rapide côté police ministère de l'intérieur pour le ministre de l'intérieur que pour le ministre de la justice on peut plus de respecter ce qui est censé être le cadre réglementaire de la séparation des pouvoirs mais là avec une départementalisation comme c'est celle-là une vassalisation directe au vu du préfet c'est bon on peut vous asseoir dessus et sur les petites enquêtes locales sur les potentats locaux les responsables politiques du coin il y a 2-3 fois on va dire ah vous voulez des moyens pour faire une perquisition dans cette enquête-là ah ben non désolé tous les effectifs sont pris en ce moment on est sur un plan stup là on va falloir attendre c'est pas possible voilà aussi comment ça se passe déjà comme ça dans un certain nombre de services que je décris là c'est pas une nouveauté mais on va encore aller plus loin dans cette direction-là donc c'est aussi un vrai coup de canif contre la séparation des pouvoirs dans ce pays et ça c'est problématique démocratique bon la mauvaise nouvelle aussi c'est que au final cette réforme ne passera pas à l'Assemblée nationale mais non c'est du réglementaire c'est l'organisation des services il n'y a pas besoin de changer la loi pour organiser les services rien besoin de faire ils prennent des décrets de réorganisation du service fin de l'histoire donc nous on y verra avec du feu alors on s'est battu on a demandé et j'en ai fait la demande de pouvoir faire ce qu'on appelle une mission d'information faire une enquête un rapport à l'Assemblée nationale à la rentrée là-dessus on attend de voir si le président de la commission des lois nous valide nous valide ça et en tout cas on essaiera de faire monter la sauce là-dessus parce que pour le coup je suis désolé mais je ne crois pas que ce soit des manifs de policiers de l'APJ qui vont empêcher cette réforme-là et je crois que les citoyennes et les citoyens se sentent assez éloignés de ce genre de problématiques qui sont pourtant extrêmement importantes si on le raccroche à ce que je vous explique au début le principe de sûreté parce que là la sûreté on rentre dans une zone d'arbitraire dangereuse pour la démocratie et pour la république sur ces bonnes nouvelles alors une dernière question à Stéphane avant de passer aux échanges avec la salle je pense qu'on a démontré le contraire mais on a souvent ce préjugé que la France insoumise déteste la police est-ce que tous les policiers détestent la France insoumise la détester non 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 mais on voudrait une police à l'image de la population alors il faut se dire qu'on le constate il y a des policiers qui parfois peuvent être violents vous l'avez constaté je l'ai moi aussi constaté et soulevé dans mes écrits précédents tu en as parlé un petit peu il y a malheureusement on le voit des policiers qui sont racistes il y a des policiers qui évidemment doivent détester les gens de la France insoumise et d'ailleurs je crois qu'hier quand j'ai fait un tweet pour dire que je serai là aujourd'hui je crois que les premières réponses n'étaient pas très sympathiques mais moi quand j'ai la chance d'être invité quelque part avec l'aval évidemment du responsable du syndicat mais il n'y a eu aucun souci j'y vais pour pouvoir échanger je pense qu'on s'enrichit dans les échanges et même si on n'est pas toujours d'accord en tout cas on s'enrichit dans les échanges Applaudissements Applaudissements Applaudissements